Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui vous parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de Técos. Allez, on y go ! C'est quand j'ai décidé de vous hacker. Qui est en contrôle des nodes de l'exit, il est aussi en contrôle. Vous en voulez la terre entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 2, les applications mobiles. Alors pour parler de ce topic aujourd'hui, j'ai avec moi autour de la table mes deux fidèles acolytes, Florent. Bonjour tout le monde. Philippe. Bonjour. Et puis on a deux invités aussi, Quentin. Bonjour. Et Jordan. Bonjour tout le monde. Alors du coup, on va commencer avec une session, la Minute Buzz. Alors j'ai regardé l'actu ce matin et je suis tombée sur une sacrée nouvelle, c'est que Apple va ouvrir les NFC sur les iPhones. Vous en pensez quoi, Jordan ? C'est sympa, enfin. On y attendait un petit peu, je pense. Ça fait combien de temps qu'ils en parlent là ? Ça fait quelques mois déjà qu'on en entend parler qu'ils allaient faire un petit kit pour les développeurs. Et puis voilà. Ouais, mais sur Android, ça fait longtemps que c'est sorti quand même. Apple, j'ai un peu de retard. Un petit peu, mais bon, on ne peut pas leur enrouler, au moins ils le font. C'est la philosophie. Ouais, c'est un peu plus sûr qu'avec leur talent, ils vont faire en sorte qu'on puisse rien faire dessus, quoi. Oui. C'est pas sympa tout ça. Alors on précise que Jordan est un Apple addict. À mes jours perdus. Ok, bon, ça marche. Et du coup, on va passer directement au clash du jour, puisque le sujet des applis mobiles est lancé. Et on voit qu'il y a déjà des pros Apple et des pros Android. Donc ça promet un super débat. Du coup, les applis mobiles, il y a plusieurs manières de les développer, plusieurs technos différentes. Donc qu'est-ce que vous, vous utilisez déjà ? On parle beaucoup du développement natif. Donc le natif, qui l'utilise ? Notamment en Apple, Swift ? En Apple, on utilise du Swift, du coup. Le langage d'Apple qui a été créé il y a 3-4 ans, je crois. Ouais. Un langage tout nouveau qui se base encore beaucoup sur Objectif C. Derrière, bien sûr, pas devant, mais... Avec une documentation assez minable. Non, ça va ! Ça va ! Il y a mieux. Ok, du coup, pour Apple, et du coup, côté Android, c'est du Java ? C'est du Java. C'est du Java, ça a toujours été du Java. La plateforme a juste évolué. On est passé d'un eclipse, il y a maintenant quelques années, à leur plateforme prédestinée, donc Android Studio, qui est quand même bien mieux développée et qui étend de la plateforme IntelliJ. Donc c'est quand même un bon soutien au quotidien pour le développement sur Android. Et puis après, c'est quand même long. Et chez Microsoft, on en parle ou pas ? Ouais, on peut en parler, mais c'est pas... Quentin, tu veux l'oublier ? Quentin est un pro Microsoft. Chez Microsoft, c'est Visual Studio, le fidèle ami du développeur C-Sharp. C'est quand même une application... C'est mort ! On va faire court ! Avec des écrans bleus partout. Non, c'est le type universal, c'est-à-dire qu'il s'étend sur trois plateformes différentes. Si on développe une application de WP, ça peut se détendre sur un PC, sur un portable et sur une tablette. Donc c'est quand même vachement cool et puis ça aide bien au quotidien. Ça peut donc se déployer sur un Windows Phone ? Sur un Windows 10 mobile, exactement ! C'est incroyable ! Et du coup, vous avez chacun essayé respectivement de coder dans une autre technologie que la vôtre ? Parce que vous avez l'air d'avoir des parties primées, vous avez essayé les autres technos ? Moi, personnellement, j'ai développé dans les deux technos. Alors sur iOS, Swift, c'est pas mal. Mais alors Xcode, c'est vraiment un cauchemar. Et sur Android, c'est Java et du coup, c'est quand même franchement long. Tout ce qu'on fait, c'est verbeux, c'est un peu long. Je ne sais pas si tu en penses, Quentin. Oui, c'est très long, la compilation est très longue. Je n'ai pas fait encore moi d'iOS, mais sur Android, c'est vrai que la compilation est très longue. Ça n'aide pas, quoi. Je te formerai. Mais tu voudras plus en arrière, après. Ok, pour le natif. Et ces dernières années, on a vu arriver un petit peu le développement hybride, avec tout ce qui est Yoni, Cordova. Est-ce que vous pouvez un peu m'en parler ? Le dev hybride, déjà, c'est quoi ? Quentin, tu as un avis sur la question ? Le dev hybride, c'est le fait de développer une application pour le déployer sur plusieurs plateformes en même temps. C'est pas mal dans l'idée. Dans l'idée, c'est pas mal. Mais dans les faits, franchement, on peut faire mieux. Et ça limite pas mal au niveau de la construction de l'application et sur le design proprement dit. Ouais, moi, techniquement, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Déjà, parce que souvent, c'est basé sur des technos type Angular. Et que c'est quand même sympa de pouvoir tout développer dans une seule techno. Il faut le front et le back. Et puis, clairement, c'est quand même un peu... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Florent. Mais moi, je trouve que c'est l'avenir d'avoir des technos Angular, enfin JavaScript, même sur la partie mobile. Non, je ne peux pas te laisser dire ça. C'est vraiment le choix de techno, pas de techno. Ouais, c'est ça. Le choix, je prends une techno tierce pour, de toute façon, à l'arrivée, avoir des applis dans complètement plein d'autres technos. Donc, de toute façon, à l'arrivée, tu n'as que des applis qui sont autogénérées. On sait toutes les expériences d'une application autogénérée, la qualité de code que ça a pu donner. Donc, non, on ne peut pas soutenir ça. Non, mais c'est vrai qu'après, en termes de gestion de problème maintenant, c'est quand même plus simple d'avoir une seule équipe pour développer sur toutes les applis, quoi. En termes de coût, par exemple. Ah ben, en termes de coût, ouais, c'est moins cher. En termes de coût, ouais, c'est quand même moins cher. Enfin, je ne sais pas. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, les premiers tests qu'on a fait sur IONIX ne sont quand même pas mauvais. Après, c'est vrai que les perfs, Quentin, tu avais testé... Ouais, non, je n'avais pas accroché. C'était pas fantastique. C'était pas fantastique, ouais. Et puis, niveau fonctionnalité, on est quand même beaucoup moins formatifs, quand même. Euh, oui, c'est vrai que là-dessus, on n'est quand même pas... On n'est pas au niveau d'ignatif, même sur... Donc, perf, maintenance... Non, maintenance, c'est un plus. Oui, c'est maintenant, c'est un plus. C'est un plus, parce que du coup, si tu n'utilises qu'une techno pour tes deux applis... Tu divises par deux le temps, quoi. Ouais, c'est par deux le temps. On peut le mettre en plus, ça, on peut le mettre en plus, je pense. Non, je suis d'accord qu'en termes de perf, c'est pas terrible. Non, en termes de perf, c'est pas terrible. Non, en termes de perf, c'est pas terrible. Soutenez-moi dans les commentaires. Moi, je crois qu'il faut qu'on cloue le sujet, parce que celui-là, on n'arrivera jamais à trancher. Alors, on va passer sur un autre sujet, je pense, qui va être aussi un peu discuté, parce que développement hybride, OK, et les progressives web apps. On en entend aussi beaucoup parler en ce moment. Est-ce que c'est le futur ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, je me lance. Allez, vas-y. Moi, je dis que c'est le futur, et après, c'est un futur qui est conditionné, comme d'habitude, à Apple. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée, c'est d'avoir des applications web qui soient installables sur le téléphone. Le défaut est que, pour l'instant, sur Android, ça marche plutôt pas mal. Mais sur iOS, en fait, il manque quand même pas mal de fonctionnalités. Mais c'est vraiment dû au fait qu'Apple n'a pas vraiment l'intention de se passer de son store à lui, et qu'il peut continuer de chuter de l'argent dessus. Je suis un peu embêté, parce que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça n'arrive pas, ce moment-là. C'est vrai que si on n'a qu'une des deux grosses plateformes Android et iOS qui suit le projet, ça ne marchera pas. Oui, ça ne marchera pas. Après, il y a eu, de la part d'Apple, quelques signes d'ouverture ces derniers mois. Mais bon, on n'est pas encore... Non, je pense qu'on n'est pas, parce qu'Apple aime bien contrôler les applications sur son store. Et sur son téléphone, enfin, sur ses téléphones. À la rigueur, un support minima pour les sites d'information, mais c'est vrai que pour les applications complexes... Bon, ce n'est pas encore fait, du coup. Le futur, mais pas pour maintenant. Alors maintenant, si on va, de coup, en tant que personne, si je veux faire un projet d'appli mobile, comment est-ce que je dois choisir ma techno ? J'ai choisi en fonction de mon public. Si j'ai, par exemple, un outil de gestion à faire ou... C'est ça. Déjà, est-ce que tu veux un public qui a un peu plus de moyens qu'un iPhone ou qui a... Enfin, on va dire les choses, hein ? Ou un public... Plus grand public, justement. Alors, à tous les autres, ils vont à un endroit, ils vont... Les 80% de part de marché. Après, c'est sûr que quand on lance une appli qui va vivre par les achats in-app, c'est peut-être mieux, comme disait Florent, de partir sur de l'iOS, parce que les gens ont plus d'argent, quand même. Ils ont plus de facilité à payer une in-app que sur un endroit. Après, ça dépend si tu es en B2C ou B2B. Oui, oui, c'est ça aussi. En B2B, des fois, le client a une flotte déjà d'appareils. Bon, ben, voilà, le choix est fait naturellement. Oui, mais c'est assez rare que, comme tu dis, les clients entreprises déploient des milliers d'iPhone à leurs collaborateurs. Oui, on a eu des exemples. Oui, on a eu quelques exemples. Oui, c'est quand même pas tout le temps le cas. En tout cas, dans l'industrie, pour les nombreux projets qu'on fait, on cherche de l'Android pas cher, durci. Avec plein de trucs. Le petit pic. C'est trop facile, comme pic, c'est trop facile. Je tente. OK, et en fonction des choix technologiques que vous allez faire, est-ce que ça va avoir des impacts sur la maintenance ? Et si oui, lesquels ? Comme on l'a annoncé, quand on fait du cross-plateforme, maintenant, c'est un peu plus simple. Du coup, sur la maintenance, c'est ça. Oui, mais on double le temps au niveau de la progression, puisque, de toute façon, tu n'as pas tous les composants de base qui sont dans les langages natifs. Donc, de toute façon, même si tu t'améliores sur le back, sur le front, tu seras toujours bloqué. Donc, tu vas mettre deux fois plus de temps à développer la partie. Dans tous les cas, ça coûte cher. Dans tous les cas, ça coûte cher. En plus, c'est vrai que c'est flippant, parce que toutes ces cross-plateformes, on ne sait jamais si dans six mois, un an, ils seront encore là. C'est ça. Alors que le natif, c'est la vie. En parlant de choses qui coûtent cher, tout ce qui est design d'application, c'est quand même un sujet. Vous, vous utilisez plutôt les designs natifs des OS ? Il faut mieux les privilégier, parce qu'ils sont mis à jour par Apple ou par Google. Du coup, il y a beaucoup moins de maintenance à faire sur ces composants. Il faut vraiment éviter les designs cross-plateformes où on veut essayer de faire ressembler un Android à un Apple ou un Apple à un Android. Ça ne s'amène à rien et le système... Les Android ont souvent envie de ressembler à des Apple, mais... Pas pour les clients, malheureusement. Il faut aussi penser qu'un utilisateur qui a acheté un iPhone, il veut utiliser des composants d'iPhone parce qu'il a l'habitude au quotidien. C'est ça. D'accord. Ok, ça marche. Je pense qu'on peut clore cette première partie sur les technologies. Maintenant, si on parle un peu de gestion de projet des applications mobiles, pour vous, déjà, c'est quoi, en très large, une bonne gestion de projet ? Philippe ? Boum, dans ta tête. Réponds à cette question. J'avais choqué de m'exprimer que ça tombe sur Florent, mais voilà, ce n'est pas le cas. On en prendra après. Ça me donne le temps de réfléchir, du coup. Oui, ça me donne le temps de réfléchir. Déjà, je pense qu'un projet mobile, ça ne peut pas se concevoir comme un projet back-end classique. Pourquoi ? Parce que, déjà, dans les applications mobiles, il y a peu d'écrans, moins de fonctionnalités, et du coup, on ne peut pas stacker des développeurs à l'infini dessus. Donc, déjà, ça demande à travailler un peu différemment. Donc, plutôt des petites équipes. Oui, plutôt des petites équipes. Et puis, pour le coup, je pense que le dev mobile, ça nécessite d'avoir des meilleurs développeurs que le dev back-end. Le dev back-end, on peut mettre des mecs un peu moyens sur le dev mobile. Je ne sais pas ce que tu en penses, Florent, mais je trouve que c'est toujours... Je ne sais pas trop, mais quel est ton argument ? Il vaut mieux avoir des bons développeurs en mobile que des mauvais. Pourquoi ? Parce que c'est événementiel ? Parce que c'est événementiel, parce que c'est un peu plus compliqué. En même temps, dans ce cas, on peut te retourner l'argument sur du dev web genre regular qu'est l'événementiel aussi. Mais tu ne me contiendras pas en voyant que c'est assez compliqué, le dev angular. Ah, ça, on est bien d'accord. Du coup, je ne sais pas ce que tu en penses, Quentin, mais toi qui as l'habitude de développer sur du Android, mais les petites équipes, c'est mieux. Les petites équipes, c'est mieux. Il faut privilégier les petites équipes, parce que de toute façon, plus on va être sur l'application, plus chacun va faire sa toute petite fonctionnalité, chacun dans son petit coin, et après, c'est compliqué à gérer, au final, en rassemblant toutes les fonctionnalités. Je vais faire un petit pic pour iOS, mais de toute façon, à travailler à deux sur un storyboard, c'est toujours impossible. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ok, en parlant des équipes, est-ce que vous êtes obligé d'avoir des équipes serveurs et des équipes clients ? Obligé, non. Est-ce que vous préférez, en tout cas, être avec comme ça ? Comme disait Philippe, c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, ce n'est pas ça qu'il disait. Mais c'était intéressant. Mais c'était intéressant. C'était intéressant, quand même. En général, les devs mobiles sont des bons développeurs. Ils connaissent de toute façon les technoserveurs qu'ils utilisent plus souvent. Tout ça, en même temps, j'ai des exceptions qui me viennent en tête. Mais le plus souvent. Non, et puis c'est sûr que, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une application mobile, aujourd'hui, elle appelle forcément une API. Et c'est quand même un plus d'avoir une API, enfin, une équipe qui bosse en parallèle sur l'API pour faire des services qui vont bien. Bon, à mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses, Quentin ou Jordan, mais il vaut mieux développer l'API avant. Oui. Et puis après les vues. En tout cas, surtout pas les deux en parallèle, parce que les deux en parallèle, on passe son temps à modifier et la vue, et le service, et le service et la vue. On passe beaucoup trop de temps à discuter de comment on va procéder pour faire telle ou telle action. Et ce n'est pas un gain de temps au final. Ce n'est pas mal, parce que du coup, ça force à structurer un petit peu son projet à l'avance. Oui. Parce qu'il faut prévoir les services. C'est ce que j'allais dire. Ah, désolé. Continue, tu m'as coupé la parole. Continue. Ok, et du coup, dans tout ce qui est de gestion de projet, vous bossez avec les méthodes agiles, essentiellement, en tout ou partie ? Florent ? Oui, alors, moi qui ne fais pas de développement mobile, effectivement, mince, je me suis dénoncé. De toute façon, on travaille toujours en méthode agile, d'une façon générale, sauf si le projet est ultra cadré, et vraiment avec un cahier des charges de 500 pages. Mais en mobile, je ne crois pas que ça ne soit jamais arrivé. Déjà, si on a un cahier des charges, tu fais une page, c'est pas mal. Oui, voilà, un post-it. Une idée, vague. D'ailleurs, appelle à tous nos clients si vous pouviez passer un peu de temps à rédiger les cahiers des charges, ça nous arrangerait. Ça nous arrangerait beaucoup. Et ça vous arrangerait aussi, parce qu'on met très moins de temps. Ok, et du coup, si on parle un peu des tests maintenant, vous vous organisez comment ? Vous avez une flotte de terminaux à disposition ? Jordan, tu testes comment tes applis ? Personnellement, je teste sur mon téléphone. Moi, je ne teste pas. Non, Jordan. Moi, je suis tellement bon. Je n'irai pas jusque-là. Non, personnellement, j'étais sur mon téléphone. Après, j'aime bien avoir plusieurs versions d'OS. Pour la maintenance, c'est beaucoup mieux quand même. C'est sûr que tu as la chance sur iOS. De toute façon, il y a deux versions majeures à chaque fois. Oui, voilà. C'est assez simple. C'est plutôt ça, c'est simple quand on voit Android. Oui, mais c'est facile de dire ça. Mais en même temps, sur iOS, tu n'as que trois portables qui sont toujours en activité. Les autres sont tous morts. Donc après, quand tu vois la flotte qu'il y a en Android, c'est plus compliqué à gérer. Sur Android, comment on teste ? Comment on teste ? Comment on teste ? Oui, on prend tous les portables de la boîte et on teste dessus. Après, il y a des outils qui sont donnés par Google pour avoir des simulateurs qui permettent de tester. Tu as des exemples d'outils ? Comment ça s'appelle ? C'est dans Google. C'est dans Google, dans la suite Android Studio. C'est l'ADW, je crois. Et ça permet de tester sur des simulateurs. Et du coup, c'est aussi fiable que... Non. Ça marche, comme tous les émulateurs. Oui, c'est ça. C'est une vague idée. Toujours privilégier un vrai téléphone. Oui, alors par contre, est-ce qu'on peut faire un petit troco sympa, c'est utiliser Crashlytics ? Oui. C'est vrai que c'est pas mal. Crashlytics, oui. Je ne sais pas, tu peux nous expliquer, Jordan ? Alors Crashlytics, c'est un framework qui permet de remonter tous les crashs qu'un utilisateur peut avoir parce qu'en développement mobile, on n'a pas forcément la main sur le téléphone qui a crashé ou quoi que ce soit. Et du coup, il nous remonte les crashs qu'il y a eu avec tous les détails, ce qui permet d'être plus réactif lors d'un crash. Et parallèlement, sur Microsoft, .NET, moi je le supporte un peu plus, c'est OKApp qui existe et OKApp permet aussi de remonter tous les bugs, de pouvoir même tracer tous les événements qui se sont faits sur une application et de permettre la publication des applications sans passer par le centre de développement de Microsoft. C'est assez utile vos outils quand même. Oui, ça va être bien. Ça vous aide bien. Du coup, une fois que vous avez quand même résolu tous les crashs, tous les bugs, on va parler un peu de la mise en prod. Comment ça se passe ? Genre chez Apple, ça se prépare comment ? Allez, vas-y Philippe. Je suis prêt. Il y en a une Philippe qui va intervenir. Alors sur Apple, c'est vrai que c'est un peu compliqué, un peu beaucoup même. Il faut beaucoup préparer à l'avance la mise en production parce qu'il y a des notions de certificat, de plein de choses. Il y a notamment aussi des tests qui sont faits par Apple. Du coup, si vous avez un bug urgent sur votre application, vous devez attendre deux jours avant de publier cette mise à jour. Et puis, il y a aussi la non-possibilité de revenir en version en arrière aussi. Oui, c'est assez problématique. Je suis d'accord. Et puis, le fait qu'ils vous refusent, on ne sait pas pourquoi. C'est quand même mieux fait sur Microsoft alors. Je suis content. J'ai toujours les deux jours pour la publication parce qu'ils le vérifient, mais ils justifient toujours le pourquoi ils ont refusé l'application sur le store. Apple justifie, un peu vaguement. Très précisément, limite la ligne même où c'est le problème. T'as un indien qui t'a répondu une phrase en anglais ratée pour te expliquer que l'application est artistisée. C'est un peu ça. Et côté Android, ça se passe comment du coup ? Ils s'en foutent. Ils ne contrôlent pas vraiment les applications. C'est le temps de publication sur tous les périphériques. Ah d'accord. Mais du coup, c'est des robots ? C'est des robots. Parce qu'Apple, j'avais entendu dire que c'était des vraies personnes derrière. Apple, il y a une première phase qui est faite par des robots qui est assez rapide. Et après, il y a une deuxième phase qui est vraiment des tests humains qui sont effectués. C'est toujours ceux-là qui posent problème d'ailleurs. C'est comme chez Microsoft. De la qualité des robots. Les sacrés humains. Du coup, maintenant, passons à la dernière partie. Si on parle un peu de maintenance. Parce qu'une fois que vous avez fait votre mise en prod, c'est bien beau. Mais bon, ce n'est pas rare qu'il y ait un petit bug qui traîne ou même des évolutions à faire. Côté mise à jour des plateformes, ça se passe comment ? Quentin, je te laisse commencer. La mise à jour, elle se fait assez simplement. Il suffit de corriger déjà son bug, d'augmenter le numéro de version et de republier sur le store. Après, il y a deux possibilités. Soit on force l'utilisateur à faire sa mise à jour. En cas d'un bug, c'est quand même plutôt bien. Si c'est une évolution, on peut lui laisser le choix ou non de mettre à jour l'application. Ça, c'est au choix d'utilisateur. Et comment tu peux forcer un utilisateur à mettre à jour son appli ? C'est-à-dire que ça va faire un processus de mise à jour qui va être en arrière-plan. Il ne le verra pas. Mais il se réveillera un matin avec une petite notification en lui disant qu'il y a eu la mise à jour de l'application. Ça, c'est dans le monde merveilleux de Microsoft. Et d'Android. Dans le monde d'Apple, ce n'est pas possible. Non, dans le monde d'Apple, c'est plus compliqué. Ça se passe comment dans le monde d'Apple ? Dans le monde d'Apple, c'est un peu pareil. On corrige le bug, on augmente le numéro de version. Sauf que l'utilisateur a le choix ou non de faire la mise à jour. Ce qui est un peu problématique. On ne peut pas lui imposer ? Non. À moins de le coder dans l'application, bien sûr. À moi, des fois, j'ai des applis qui se mettent à jour toute seule sur mon iPhone. Ça dépend d'adapter par mètre, en fait, de ton paramètre de téléphone. Ce n'est pas à l'appli choisie. Ça, par exemple. D'accord, parce qu'en tant qu'utilisateur, je me mets à ma place, on est habitué quand même à faire des mises à jour régulièrement des applications. Oui, c'est vrai. Et du coup, des fois, est-ce que ça vous arrive de pousser une mise à jour juste pour pousser une mise à jour pour dire qu'on fait quelque chose et qu'on améliore l'application ? Même s'il n'y a pas grand-chose dessus. Ou est-ce que, en fait, ma question, c'est... Est-ce que vous faites des mises à jour marketing ? Oui, des mises à jour marketing. Juste pour rappeler à l'utilisateur que vous existez. Je n'avais jamais pensé. À la mode Facebook, quoi. Non, moi, je ne l'ai jamais fait. Non, non plus. Je ne l'ai jamais fait. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. On va travailler le sujet. On va travailler côté market. On va faire ça ce matin pour midi. Je vais publier une partie sur toutes les applications. Généralement, en termes de boîtes de services, on essaie de moins mettre à jour les applications possibles. Moyenne mise à jour, moyenne crash. En parlant des crash, comment vous gérez le crash ? Ça va être avec... Comme on en a peu parlé, nous, on utilise pas mal Crashlytics en interne qui remontent tous les crashs. Et Crashlytics pour toutes les applications que ce soit Android. Android et iOS. Sauf Microsoft, bien sûr. Oui, dans le monde merveilleux de l'informatique, rien n'est jamais unifié. Non, jamais. Il ne faut pas. Non, non, alors, en fait, il faut savoir, c'est quand même, pour l'auditeur, il y a quand même toujours des solutions de remontée de bugs sur les trucs natifs. Oui. Mais c'est vrai que l'utilisation d'un crashlytics ou un équivalent pour remonter de manière centralisée, c'est quand même vraiment plus facile. Plus performant. Plus détaillé. Plus détaillé, oui. Beaucoup plus détaillé. Beaucoup plus détaillé. Et du coup, on passe moins pour des abrutis quand le client nous appelle. poste un bug. Et on répond, je ne sais pas ce qui s'est passé. je n'arrive pas à le reproduire. OK. Et donc, une fois que l'application elle est publiée sur les stores, il y a toute cette partie de notation, commentaire qu'on va souvent apparaître. Vous, vous intervenez là-dedans ou pas du tout ? Ah oui, moi, je pose toujours de très. Sur les applications de leurs collègues. Absolument, oui. Mais c'était toi, d'accord. Oui, oui. Alors, non, ça, c'est vrai que c'est un sujet que je crois que récemment, c'est une bêtise mais Apple a autorisé qu'on réponde, non ? Au commentaire ? Je n'ai jamais essayé, mais j'ai... C'est l'heure maintenant ? Oui, on n'est pas souvent... Mais il me semble qu'ils ont autorisé maintenant... Ça fait quelques années, non ? Non, je ne fais pas si longtemps que ça. Il faudrait que je vérifie mais ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple. Du coup, tu pouvais te faire défoncer des fois par un mec un peu ugris. Un florent, enfin, tu vois. Ça clash dur. Mais, c'est vrai que c'est un truc qu'il faut faire attention parce que dans le rating des apps, ça compte beaucoup et il faut toujours répondre aux clients parce que sinon, si on le laisse sur un suspens, généralement, ils aiment bien remettre à jour leurs commentaires quelques mois plus tard et alors là, on se refait déglinguer une deuxième fois. Donc, ce n'est pas super. Tu parles d'expérience ? Oui, c'est l'expérience qui parle. C'est une petite anecdote à nous raconter peut-être. Sur une application qu'on avait développée sur la plateforme Microsoft Store, on avait eu un petit crash à un endroit et je n'ai jamais répondu aux commentaires et la personne est revenue deux mois plus tard pour me dire que j'étais toujours nul et qu'il fallait toujours que je republie une version pour corriger ce bug alors que j'avais publié une version mais il ne s'en était pas perçu. Eh bien, améliore-toi mais au moins au niveau de la réponse aux commentaires. Oui, c'est ça. J'ai l'intérêt d'avoir la mise à jour forcée. Oui, c'est ça. Hashtag du ma vie de codeur. Bon, allez, fini de parler des notes. Maintenant, on va passer à la dernière rubrique. Coup de cœur, coup de gueule. Qui a quelque chose à nous partager aujourd'hui ? Philippe ! D'habitude, c'est plutôt Florent mais là, j'ai envie de faire. c'est sur les gestionnaires de paquets. Moi, c'est les gestionnaires de paquets. J'en ai marre. J'en ai ma claque. Les maven, les NPM, tous ces trucs. Tu vas me parler de nuggets qui est vachement bien. Ouais, les vachement bien fait. Franchement, maven, même si c'est bien, c'est quand même hyper lourdingue. Et puis alors NPM, on n'a jamais eu... Ça marche une fois sur quatre. Tu télécharges la terre entière à chaque fois qu'il fait un install. 10 méga de JavaScript, ça prend 20 minutes et à la fin, il te dit que tu as un paquet qui n'existe plus. Tu as un mètre perte. Je crois que ça veut dire. C'est appété, ça fonctionne pas mal. Mais non, non, mon gros coup de gueule de la semaine, je ne sais pas, je pense que... Monsieur iOS va nous dire que sur Apple, tout est merveilleux. Mais non, les gestionnaires de paquets, c'est toujours un cauchemar. Et en 2018, il n'y a toujours rien qui marche bien. Voilà. C'était mon petit coup de gueule, il y a quelqu'un qui a un autre coup de gueule à nous partager ou pas ? On a fait le tour, tout le monde est content ? Eh bien, si tout le monde est content, c'est merveilleux. Du coup, j'espère que vous aussi vous êtes contents. Et je vous remercie à tous d'être venus aujourd'hui et de nous avoir donné votre avis sur les technos et sur le dev mobile. Et on vous dit à bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour suivre nos prochains podcasts. À bientôt ! Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501